Il faut profiter de l'été pour vite aller au musée de la Résistance et de la Déportation, avenue Berthelot, car le musée va fermer le 19 septembre pour une durée d'un an. Les décors actuels, datant de 1992, vont laisser la place à une autre exposition permanente. L'exposition, qui est celle d'origine, nécessite quelques travaux sur le fond et sur la forme, tout simplement parce qu'elle est usée par plus d'un million de visiteurs depuis l'ouverture. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de revisiter nos collections qui sont beaucoup accrues depuis 20 ans. L'intérieur du musée va donc complètement changer pour exposer de nouveaux objets, allant des armes jusqu'au matériel de sabotage. Pendant le chantier, une petite partie du musée restera accessible, celle consacrée au procès Barbie. On restera ouvert en particulier au public scolaire, donc cette journée a été fixée au jeudi. Le coût des travaux est de 600 000 euros. Un concert ponctuera la fermeture le 18 septembre. Il faudra attendre le 16 octobre 2012 pour découvrir les nouvelles pièces du musée.